La générosité, la sagesse, l'abstinence, l'humilité, le renoncement, la frugalité, le travail, apprendre les sept vertus capitales. Tu parles, on connaît mieux les sept péchés. Forcément, parce que si on devait s'en tenir aux vertus, la vie serait d'une gaieté, mais d'une gaieté à mourir. Et puis je ne comprends pas qu'on fustige la paresse, par exemple, alors que tout le monde sait que le sommeil est réparateur. Surtout pour un garagiste. Bon, ce n'est pas le tout de rouler les mécaniques. Au travail. Bonjour les petits et les grands. Ce client nous vient des États-Unis. Vous connaissez les États-Unis ? C'est un grand pays. Au bout d'une sieste à rallonge dont il a le secret, il se décide enfin à traverser, entraînant les pieds, la grande cour qui sépare son hamac du petit garage où l'attend depuis plus de deux jours la voiture qu'on lui a donnée à réparer. Un réservoir percé, il n'y a pas de quoi s'énerver, se dit-il. Une petite soudure vite fait mal faite et tant pis pour les mouches. Ce client est donc un gros paresseux qui renâcle aux tâches les plus anodines et bâcle systématiquement son boulot. Ce n'est pas bien. Et c'est pour ça qu'il n'a pas daigné prendre la peine de siphonner le réservoir. Trop fatigant, se dit-il. Le reste, c'est de la physique élémentaire. Chalumeau, gaz, réaction chimique, explosion. Retenez bien cette leçon. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Et la paresse est le père de tous ses fils. Non, des tournevis. Non, d'un truc en is. Bon, ben tant pis. Faites bien attention avec les allumettes. Et soyez prudents. Il serait dommage de se voir plutôt prévu.